Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier, après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour le partager. Aujourd'hui, c'est Vincent Gullibert, le directeur du groupement d'intérêts publics gestionnaire du village Alzheimer-Landais qui va nous présenter ce projet. C'est trop compliqué de présenter le village de l'Assemblée parce que c'est un projet qui est extrêmement riche, qui a maintenant, si on arrondit, 10 ans de vécu, puisque je crois que c'est en 2013 où le président Emmanuel Lee, l'ancien président du département des Landes, voit dans un article du journal Le Monde un papier qui concerne un village Alzheimer qui est aux Pays-Bas, au Luevec, qui n'est pas très loin d'Amsterdam. Et en fait, ce projet vraiment le séduit énormément. Et il se dit, mais aujourd'hui, dans les Landes, on a un besoin pour accompagner de manière différente les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'aujourd'hui, la prise en charge, c'est une prise en charge qui est prévue soit à domicile, avec les complexités que ça peut avoir, notamment pour les aidants familiaux, ou alors c'est un accompagnement qui est fait en unités fermées en EHPAD. Et donc les unités fermées, elles bénéficient de moyens supplémentaires, elles sont adaptées, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'elles sont fermées. Et donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe à l'époque le président Emmanuel Lee. Et puis on sait que, il y a quelques années, il y a quand même plein de mouvements, je dirais intellectuels et philosophiques, de la part des professionnels du secteur, qui se disent, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les portes des établissements médico-sociaux. Donc il y a ce projet-là qui est initié par le président Emmanuel Lee, il en voit l'ancien directeur de la solidarité, Francis Lacoste, M. Cabé aussi, qui était l'ancien vice-président des affaires sociales, et puis se joignent à eux M. Laforcade, qui est toujours le directeur général de l'ARS. Alors à l'époque, ARS Aquitaine, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, ils vont voir ce projet aux Pays-Bas, et ils en retirent plusieurs conclusions, mais si vous voulez, dans l'esprit du projet, ce qu'ils veulent retraduire dans les Landes, c'est un vrai village, donc architecturalement, fonctionnellement, c'est-à-dire avec une place centrale, avec des commerces, des équipements. Donc là, voilà, en termes de petits commerces, qu'est-ce qu'on a ? On a le salon de coiffure, on a l'épicerie. En termes d'équipements, la médiathèque, l'auditorium, on aura un centre de santé qui sera géré par la mutualité française-lande, qui est un des partenaires du projet. Bon, donc fonctionnellement, voilà, ça marche comme ça. Et puis, en termes d'habitat, que les personnes soient dans des maisonnées. Ce ne sont pas des habitats individuels. Vous avez des maisonnées de 7-8 personnes, et dedans, des chambres intrivatives, pour que les personnes aient aussi toute leur intimité. Donc ça, c'est un premier aspect du projet, vraiment, le côté architectural. Ça vaut le coup de le rappeler, parce qu'évidemment, dans le nom « Village à la mer », il y a le mot « village ». Donc ça, c'est le premier aspect. Et après, vous avez derrière tout ce qui est la philosophie du projet. Et dans la philosophie du projet, vous avez énormément de choses. Vous avez une approche non médicamenteuse. Donc ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'aucun médicament n'est donné et que les médicaments sont interdits. Mais ça veut dire que ce qui a pu être observé parfois dans les comportements des pratiques professionnelles, c'est quand vous avez des troubles du comportement, parce que la personne ne se sent pas à l'aise dans la structure, il peut y avoir un recours au psychotrope qui est facile, en fait. Et c'est donc une contrainte de ce projet, c'est de se dire, mais finalement, on ne part pas tout de suite sur la solution médicamenteuse si on peut essayer peut-être d'autres approches thérapeutiques. D'accord. Donc ça, c'est... Oui. Oui, non, je comprends. Et du coup, parce que ça, c'est super intéressant. Et au niveau du village, parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas le recul, mais qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour éviter d'avoir recours à ces traitements ? Vous avez en fait, quand on parle d'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire des activités diverses et variées qui permettent par exemple de faire passer l'anxiété ou le stress. Et puis après, l'idée, c'est aussi, ça va plus être sur un mode préventif, c'est-à-dire que le modèle du village, le fait que ça rappelle un cadre sécurisant et apaisant pour les personnes, notamment sur le côté verdure et paysager, le fait qu'il y a plus de personnel autour pour prendre soin, le fait qu'il y a une vie sociale qui se développe parce que les personnes sont 7-8 dans les maisonnées, qu'en plus de ça, vous avez des bénévoles qui vont être présents et qu'en plus de ça, vous aurez, quand on aura un peu passé la crise sanitaire, le grand public qui sera présent sur site, ça permet de donner tout un contexte qui permet de ne pas avoir recours à des solutions médicamenteuses. En tout cas, ça, c'est le pari. Mais on va avoir, on évoquait la recherche scientifique, on en parlera peut-être plus en détail, mais la recherche scientifique aura notamment pour but de mesurer ces astraux-là. Oui, c'est un projet de recherche autour. Et alors, les bénévoles et le grand public, c'est vrai que c'est super intéressant pour en faire un vrai lieu de vie, sauf que c'est souvent difficile, en fait, d'impliquer des personnes extérieures. Comment vous comptez faire, en fait ? Comment vous allez amener les choses ? Alors, dans l'implication sur l'extérieur, la première chose, en fait, c'est aussi, on va se reposer sur les équipements qu'on a. Donc, on va avoir une médiathèque qui sera ouverte au public, sur des horaires mixtes, une brasserie, un aquarium. Donc, ça, ça devrait permettre de drainer une partie des habitants. Je pense aussi au centre de santé, qui permettra quand même qu'il y ait pas mal de passages sur site. Après, ça va se construire au fur et à mesure. Moi, c'était une de mes inquiétudes, si vous voulez que... Voilà, moi, je me pose dans... Je quitte mes fonctions en me disant, bon, moi, si j'étais habitant voisin, est-ce que je viendrais spontanément au village d'Alzheimer pour passer un moment, visiter le parc, jouer à la pétanque sur le boudreau ? Bon, moi, personnellement, c'est pas certain. Donc, je me dis, est-ce que finalement, ça trouvera un écho dans la population d'Aquoise et plus largement l'Andenne ? Et en tout cas, pour l'instant, moi, je suis un peu revenu sur cette appréhension que j'avais, puisque quand on a organisé des visites grand public à la fin du mois de novembre de l'année dernière, on a eu énormément de succès. On a fait 20... Je crois qu'en 5 jours, on avait 20 places disponibles par créneau, une dizaine de créneaux, donc à peu près 200 personnes, en 4 ou 5 jours, tout a été réservé. On n'avait vraiment pas une classe de libre. Donc, énorme succès pour visiter le site. Et beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours extrêmement positives en disant qu'eux seraient très intéressés pour venir sur le site, faire des activités du quotidien, une balade, ou juste être présent. Oui, c'est encourageant. Et donc, ça, c'est très encourageant. Après, on espère aussi que la crise du Covid ne provoque pas trop de réticences de la part des personnes, parce qu'on est aussi sur des personnes qui sont très bienveillantes vis-à-vis cette expérimentation, que ce soit les bénévoles, que ce soit les professionnels, que ce soit le grand public. Et donc, on espère qu'ils auront envie de revenir dès lors que la structure sera ouverte au grand public, parce que... Voilà, j'espère en tout cas qu'ils n'auront pas peur d'être au facteur de risque pour les villageois. Oui, je comprends. On met à attendre octobre. La maîtrise du risque qui est compliqué, en fait. Se dire à la fois, faire venir les gens, c'est top, parce que vous réduisez peut-être l'anxiété, vous produisez un super cadre de vie, mais en même temps, il y a ce risque de contamination qui peut être... qui complique les choses, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour ça, on a mis en place tout ce qu'il faut. Pour l'ouverture, en tout cas, des gestes... Enfin, les gestes barrières et puis l'ensemble des choses qui sont nécessaires en termes de protocoles sanitaires qui avaient été validés par l'Agence régionale de santé, ça, c'est extrêmement important d'être assuré qu'on faisait les bonnes choses et qu'on mettait en place les bonnes solutions, en s'inspirant, bien sûr, de toutes les préconisations et recommandations qui étaient mises à neuf avant. C'est vrai que c'est un protocole sanitaire qui va s'assouplir à partir du mois de septembre, octobre, sauf le rebond de la pandémie, bien entendu. Et à ce moment-là, par contre, c'est un protocole plus allégé, mais on sait que de toute manière, on va être amené à vivre avec cette maladie pendant peut-être quelques années. Et l'idée, c'est qu'on puisse quand même continuer à mener ce projet. Oui, bien sûr. Alors, moi, je pense au fait que vous êtes inspiré du village qui existe aux Pays-Bas, mais j'imagine que vous avez dû apporter, en fait, pas mal d'adaptations, notamment au fait qu'on ne soit pas aux Pays-Bas, on soit en France, qu'on soit dans les Landes, qu'on soit... Enfin, par rapport au contexte local, qu'est-ce que vous avez changé et adapté, en fait, à votre situation ? Encore une fois, l'architecture est très différente. Parce que le site est... Je crois que notre site est plus grand. Alors, eux, ils ont plus de... Ils accueillent autour de 160 personnes. Ce sera plutôt 120. Le site est plus grand, ça, c'est sûr. Mais ça permet aussi de personnaliser un peu plus, d'adapter plus. Donc, on parlait de la place centrale. La place centrale, c'est une bastide. C'est caractéristique de l'architecture landaise. Il y en a dans beaucoup de villages et de villes du département. Et puis, il y a eu une personnalisation quartier par quartier. Chaque quartier porte le nom d'un territoire landais. D'accord. Et pour vous donner l'exemple, on a le quartier bleu côte atlantique qui sera peuplé à partir d'aujourd'hui. Et le quartier côte atlantique, il y a du sable, il y a des plantes un peu de plage ou de bord de mer. Ça donne, en fait, un petit cachet qui rappelle cet environnement-là. Donc ça, je pense que nous, on est allé un peu plus loin là-dessus par rapport à ce sujet-là. Après, une autre des différences, c'est qu'il n'y a pas cette démarche de centre ressource et de démarches scientifiques au niveau de Oguvec. D'accord. Eux, ils se sont plutôt tournés sur une diffusion du modèle et un développement international. Par exemple, mon collègue qui est sur place, avec qui on a des échanges réguliers sur lesquels on va travailler à des coopérations, ils ont, par exemple, porté un accompagnement sur un projet à Rome ou dans la banlieue romaine, du village adapté aussi. Donc eux, ils sont un peu plus partis sur cette dynamique-là. Nous, on va peut-être être davantage sur le volet recherche scientifique. Après, et après, la dernière différence que je vois, on a quelque chose d'assez, en tout cas hollandais, quelque chose qui ne pouvait pas correspondre aussi à notre philosophie française, c'est que les personnes dans les maisonnées sont regroupées par certaines caractéristiques. D'accord. Et au Pays-Bas, ils sont plutôt partis sur des caractéristiques sociales. Donc, par exemple, des personnes qui étaient plutôt issues de l'immigration ensemble, des personnes plutôt de la upper class ensemble, des personnes plutôt du monde ouvrier ensemble. Donc, vous imaginez qu'en France, et d'autant plus avec le portage qui sous dit projet au niveau du département, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Par contre, cet esprit de se dire « on va essayer de regrouper les gens par affinité, les gens qui ont des points communs », ça, on l'a maintenu. Oui, je comprends. Pour favoriser, là aussi, les interactions et le lien social. Oui, tout à fait. Là, pour vous donner un exemple, il y a par exemple un travail qui a été fait sur les personnes qui avaient l'habitude ou qui aiment bien être en groupe, et puis les personnes qui préfèrent être un peu seules. C'est sûr que l'animation ne va pas du tout être la même chose dans le groupe où les personnes préfèrent être un peu dans leur coin, faire des activités tranquilles, ou les autres personnes qui aiment un peu plus bouger, faire des activités de groupe, qui vous pouvez avoir par exemple une vie sociale un peu plus développée. Ok, je comprends. Alors, le projet a été bien accueilli par les résidents et leurs familles. A priori, vous n'avez pas de difficultés pour les admissions, pour que les gens intègrent le village. Au niveau des équipes et des professionnels, ça se passe comment ? Alors, c'est vrai que sur les villageois et leurs familles, ça se passe. Je suis très agréablement surpris. Après, je n'ai pas trop de doute dans les qualités des équipes qu'on a, qui ont été soigneusement sélectionnées, et puis l'équipe de cadre aussi qui est très performante, notamment la directrice. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de difficultés en termes de prise en charge, plus de manifestations, d'anxiété de stress par exemple, des choses un peu plus marquées. À ma connaissance, il n'y a pas eu de choses d'incident grave. Après, bien entendu, c'est la vie d'une structure qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez des personnes anxieuses, des personnes qui, à un moment, peuvent être un peu plus agressives. Mais si vous voulez, ça a l'air d'être très contenu. En tout cas, moi, les retours qui m'en sont faits sont comme ça. Et les familles ont l'air d'être particulièrement heureuses du modèle d'accompagnement. C'est vrai qu'il y a eu une attention très, très forte qui a été portée aux familles. Ça a toujours fait partie du projet. Les familles, elles sont impliquées. Elles sont là pour installer aussi leurs proches. Je vous parlais des chambres individuelles tout à l'heure. Les chambres individuelles ne sont noblées que d'un lit médicalisé au départ. Et le mobilier est apporté par les familles. Oui, pour vraiment bien personnaliser. Exactement. Exactement. Et donc ça, les familles sont associées. Elles viennent déposer les meubles. Elles viennent dans le cadre des précautions sanitaires qu'on a aussi. Mais en tout cas, elles sont bien associées dessus. Excusez-moi. Et après, sur les professionnels, c'est reçu un peu une également parce que vous avez des professionnels qui sont déjà aussi très bien projetés dans le projet et qui sont d'ores et déjà opérationnels. Et puis, on en a d'autres pour lesquels l'adaptation est nécessairement plus compliquée parce que ça bouscule en fait des méthodes de travail qui sont très bien ancrées. On est sur des personnes qui étaient soit sur de l'établissement en EHPAD où c'est un peu plus compartimenté, où vous avez des plannings, par exemple, les plannings d'organisation de douche, etc. Et de repas. Et puis là, on est sur quelque chose de beaucoup plus spontané avec des sollicitations qui sont très nombreuses de la part des personnes dans la maison. Donc ça, ça bouscule un peu les choses. Pour les personnes qui sont à domicile, vous avez aussi une organisation qui est différente parce que la prise en charge à domicile n'est pas la même que celle du village parce qu'on est vraiment à cheval sur les deux modèles établissement-domicile. Mais pareil, on est au début, donc c'est normal qu'il y ait quelques frottements. Après, les équipes ont l'air, voilà, les équipes sont impliquées, le travail est dur, donc je pense que ça va se stabiliser au fur et à mesure. Et alors, vous avez les équipes soignantes, vous avez parlé de l'animation comme point aussi central pour, on va dire, contenir l'anxiété. Au niveau, parce que comment, comment on gère l'animation quand on a un village avec peut-être des personnes, des résidents qui vont être répartis sur une surface beaucoup plus importante ? Et pour l'instant, il y a un accompagnement qui est fait par l'équipe d'animation. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais vous allez avoir la mise en place de plusieurs activités, donc on essaie aussi d'avoir des choses un peu diversifiées, du culturel, du sportif aussi, de l'artistique. Après, ça va pouvoir monter en charge très fortement dès lors qu'on aura nos bénévoles qui pourront arriver aussi parce que le bénévolat était principalement prévu pour des tâches d'animation. D'accord, ok, je comprends. avec cette logique de partage et d'ouverture, en fait. Après, l'idée aussi, c'est d'être sur de la polyvalence, donc les équipes soignantes et les équipes ce qu'on appelle les maîtres et les maîtresses de maison qui sont un peu plus sur le volet aide au ménage, par exemple, ou ce genre de choses, sur des tâches de ce type, elles font partie aussi de l'animation. D'accord, ok. Elles font des activités d'animation, ce n'est pas leur emmétier, mais elles participent. D'accord, oui, vraiment un projet de vie collectif avec une équipe qui peut être présente la journée et qui intervient sur plusieurs sujets. Oui, tout à fait. En fait, on va aller au fur et à mesure vers une... On va tenter d'aller vers une grande polyvalence des tâches. Ok. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas confier à des non-soignants des tâches de soignants. Oui, bien sûr. Mais pour le reste, on devrait pouvoir être vers quelque chose de polyvalent, de transversal. Mais ça demande à remettre en cause des pratiques professionnelles qui sont pour certains très bien ancrées. Après, on a essayé aussi d'avoir quelques jeunes profils dans l'équipe pour que ça puisse se diffuser plus rapidement et qu'on ait une remise en cause tout de suite des choses et des méthodes de travail pour que ça puisse évoluer rapidement. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Et à ce niveau-là, la montée en charge qui est un peu plus lente qu'habituellement, enfin, que ce qui était prévu initialement, parce qu'on devait être sur une entrée de 90 villageois très, très rapide. Et là, la crise sanitaire fait qu'on est obligé de prendre un peu plus de notre temps. Finalement, ce temps, il est mis à profit pour cette adaptation. Ok. Super. Alors, c'est vraiment un très beau projet. Et pour conclure, alors, j'aurais une dernière question. Est-ce que dans les tuyaux, il y a d'autres villages qui sont prévus, que ce soit dans les Landes ou ailleurs en France ? Alors, dans les Landes, actuellement, non, parce que, parce que, un, pour l'instant, ça suffit. C'est déjà bien, oui. Vous voyez aussi, c'est un projet qui demande un investissement extrêmement fort de la part des acteurs et que ce soit prolongé. là, c'était sur deux mandats départementaux. Donc, forcément, ça demande une volonté politique constante et puis d'avoir les équipes qui le mettent en place. Donc, en tout cas, dans les Landes, pour l'instant, on va essayer de faire fonctionner celui-là. Par contre, l'idée, c'est de diffuser l'expérimentation auprès de nos collègues des différents établissements médico-sociaux qui puissent voir en fait ce qui se fait chez nous, qui éventuellement puissent réfléchir à des modalités où la philosophie et la manière de travailler dans le village puissent nourrir la réflexion dans ces établissements et à l'inverse, que ces établissements puissent nous faire aussi un retour critique sur ce qui est fait ici et qu'eux aussi, s'ils ont des méthodes d'accompagnement dans leur structure qui peuvent être intégrées au village et mixées avec ce qu'on veut mettre en œuvre, ce serait vraiment un bénéfice pour tout le monde. Après, moi, je suis contacté assez régulièrement sur des pistes de projet. D'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas de modèle aussi abouti que le nôtre en France. Oui, bah oui. OK. Mais il y a aussi une attention aussi parce qu'on est expérimentateur, on est le premier, donc on va essuyer quelques plates et on va être observé et de cette observation naîtra peut-être des véléités. Après, l'appareil en termes de calendrier, bon, c'est un projet qui, pour les collectivités territoriales, serait plutôt porté soit par des grosses communes ou collées ou communes ou que l'intercommunalité soit par des départements. Et là, on va avoir un contexte, on est dans un contexte préélectoral, donc nécessairement, c'est des projets qui ne se lanceront pas avant les renouvellements. OK. Oui, bien sûr. Non, et puis il faut se laisser aussi un peu de temps et puis voir du coup ce qui va se passer et comment les choses vont évoluer chez vous. Tout à fait. Écoutez, merci, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une belle réussite pour votre projet qui est déjà bien engagé. et puis j'espère avoir des nouvelles et savoir comment ça se passe. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux. et puis j'espère qu'il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada